Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo annexe sur Final Fantasy IV The Complete Collection. Aujourd'hui je vais vous parler de la salle des flancs, une zone assez spéciale qui se situe dans les ruines lunaires. Donc vous allez voir que cette zone en fait abrite de nombreux flancs, par exemple des sabayons ou alors des rois flancs, etc. Enfin vous allez voir, plein de types d'ennemis en fait de type flancs. Et ce qui est très intéressant dans cette salle c'est que vous pouvez tomber aléatoirement sur des princesses flancs. Donc j'ai trouvé plusieurs informations sur internet comme quoi après une cinquantaine voire une soixantaine de combats on pouvait tomber sur des princesses flancs. Mais en réalité on peut tomber sur des princesses flancs à n'importe quel moment, c'est totalement aléatoire. Donc sachant que la plupart du temps c'est très rare, je sais que j'ai trouvé des informations comme quoi il fallait faire une cinquantaine voire une soixantaine de combats aléatoires avant de pouvoir tomber sur des princesses flancs. Et qu'ensuite une fois que vous êtes tombé une première fois sur les princesses flancs, sachant que dans cette zone contrairement aux ruines lunaires vous pouvez tomber sur 8 princesses flancs. Vous tombez régulièrement après dessus en fait. Donc c'est des ennemis très rares et par la suite en fait après 50 à 60 combats vous pouvez tomber régulièrement sur ces ennemis là. Il me semble 6 à 7 fois, une fois que vous avez fait un combat contre 7 groupes de 8 princesses flancs, vous êtes obligé de recommencer le donjon. Donc soit de quitter le donjon et de le recommencer, soit de réséter votre console. Donc voilà, ça c'était pour les grosses informations et ce que je voulais vous présenter également dans cette salle, ce sont les coffres. Parce qu'ils sont très très intéressants, vous tombez sur des coffres qui contiennent par exemple la lyre de Loki, qui est une des lyres ultimes pour Edward. Donc je vais essayer de faire quelques combats, je vais peut-être tomber sur des princesses flancs. Donc vous voyez par exemple là, uniquement des flancs, sachant que dans cette zone, vous tombez sur 2 soldats qui vous disent qu'ils auraient dû emmener des mages avec eux. Tout simplement parce que les flancs, la part du temps, il faut des mages pour pouvoir les vaincre. Donc ici vous avez déjà un premier coffre, que je... Voilà, donc l'exemple en vidéo, tant mieux, parce que c'est exactement ce que je voulais vous présenter, un groupe de 8 princesses flancs. Donc hop, on va faire directement un combat comme ça, à l'attaque. Donc là, sachant que je sais pas trop ce que vont balancer mes personnages, on va voir un petit peu ce que ça donne. Donc ils vous disent, enfin, les princesses flancs vous balancent la part du temps des dansées avec nous, et ils vous balancent furie sur vos personnages. Ce qui fait la part du temps pas grand chose comme dégâts, mais bon, qui est toujours très... Alors par contre, je vais abréger le combat très très rapidement, en balançant une invoque, ou je sais pas trop quoi. Parce que sinon, ça risque d'être très très long. Donc sachant que c'est des ennemis qui ont environ 15 000 PV, et qui ont une chance, parce que ça je l'ai toujours pas dit depuis le début de la vidéo, c'est tout simplement de vous looter une queue rose. Donc un objet en fait qui vous sera échangé avec le collectionneur de queue de monstres, et qui vous donnera la côte d'Adamantine, qui est tout simplement l'armure ultime du jeu. Donc que j'ai déjà en deux exemplaires. Donc j'ai déjà présenté l'astuce tout simplement avec les... Alors attendez, je vais me lancer mon invocation. J'ai déjà présenté l'astuce avec les ruines lunaires. Donc ce qui est très très... Enfin, je trouve que l'astuce est mieux sur les ruines lunaires que dans la salle des flancs. Mais voilà, les deux astuces se valent, et ça peut être une ou deux solutions qui peuvent être plus ou moins intéressantes. Donc voilà, c'est vraiment à vous de juger. Donc moi je voulais vous présenter un petit peu ça. Donc là je suis content d'être tombé dessus en pleine vidéo, comme ça, ça me permet de vous montrer qu'il y a des princesses flancs dans cette zone. Donc on se fait quand même 444 440 gils. Donc c'est quand même les meilleurs ennemis pour pouvoir farmer des gils. Donc en plus on se fait beaucoup d'XP, et avec beaucoup de chance j'aurais chopé une queue rose pendant ce combat. Mais ce n'est pas le cas, il ne faut pas arriver. Donc du coup, on poursuit notre chemin. Donc on a déjà chopé, d'ailleurs j'ai loupé le coffre qui était là-bas. Donc on fait marche arrière. Donc ça me permet de faire plus de combats aléatoires et d'avoir plus de chances de tomber sur des princesses flancs. Donc n'hésitez pas à farmer dans cette zone, même si c'est vrai que ce n'est pas une zone idéale. Parce que du coup, il y a beaucoup de chances que vous tombez sur d'autres ennemis que des princesses flancs. Et en plus ils sont très puissants, parce que du coup il faut attaquer avec de la magie. Donc à part si vous avez des armes très puissantes, telles que le mini-fer et les lances ultimes de Kane, etc. Donc ça peut être très très pratique éventuellement. Donc là, il me semble que la zone se divise en deux salles bien distinctes. Donc normalement on a un deuxième coffre caché. Donc là j'explore la zone en même temps que vous. Je l'ai fait qu'une fois, il me semble, au complet cette zone. Donc là voilà, vous n'avez pas de coffre par ici, il faut monter au nord-ouest pour le deuxième coffre. Donc là on a chopé juste un Exir. Mais dans l'ensemble, ce qui est le plus intéressant dans cette zone, c'est la lière de Loki. Qui contient quand même la lière ultime pour Edward, dont je ne pourrais pas vous montrer la puissance. Mais bon, à mon avis, il doit monter son attaque énormément. Donc là on va continuer de grimper par ici. Ici on a un deuxième coffre. Et le troisième est tout au nord. Donc là ici on a un super éther. Toujours très très utile. Même si j'en ai chopé plein justement en farmant des princesses flancs aux ruines lunaires. Donc j'ai présenté cette astuce. N'hésitez pas à aller voir mes vidéos dans la playlist du Wild FF4. Ça vous permettra d'avoir plus d'informations sur les princesses flancs. Sinon il y a plein de vidéos à ce sujet sur internet. Donc la pleuvare se rende en anglais malheureusement. Mais bon, voilà, si vous avez envie d'aller voir. Ce sera toujours très très utile pour votre partie. Si jamais vous comptez vous booster. Donc je vais vous montrer la deuxième salle qui est beaucoup beaucoup plus arméritique. Donc si j'y arrive, parce que là il y a beaucoup de combats comme vous pouvez le voir. Donc les princesses flancs, là j'ai eu beaucoup de chance de tomber dessus. Parce que là vous voyez que je ne retombe pas du tout dessus par contre. Donc là, hop. Donc à partir d'ici vous pouvez tomber sur un maximum de solutions. Parce que c'est très très arméritique, vous allez voir. Donc je vais essayer de prendre beaucoup de solutions. Comme ça je vais pouvoir vous montrer l'intégralité des coffres. Donc voici un pavillon. Donc sachant que là il me semble que ça n'aboutit à rien dans cette zone là. Donc par contre dans cette zone vous voyez qu'on ne tombe plus sur des princesses flancs. Donc du coup, enfin on ne tombe plus sur des flancs du tout en fait. Donc du coup il faut être assez prudent parce que c'est vraiment que dans la première salle que vous tombez dessus. Donc ici vous avez normalement la lyre de Loki. Donc qu'il ne faut surtout pas oublier. Je vais continuer de fouiller la zone pour essayer de trouver de nouveaux coffres. Nouveaux coffres pardon. Donc hop. Ici vous avez un élixir. Donc il me semble que c'est tout ce qu'il y a à récupérer dans cette pièce. Il n'y a pas vraiment d'autre chose. Donc je vais continuer de fouiller. Vous voyez que c'est assez linvératique comme zone. Donc je sais que la sortie est vers le nord-ouest. Donc je tenais à vous présenter quand même cette salle parce que voilà. Donc un super éthère en plus. Parce que c'est une zone utile. Donc non seulement pour les princesses flancs mais également pour les coffres. Donc voilà. En plus je n'avais pas pu la présenter en vidéo parce que je n'avais pas eu la chance de tomber sur le bon. Je dirais la bonne possibilité au niveau des. Parce que comme le donjon est aléatoire en fait les salles se génèrent dans un ordre différent à chaque fois que vous rentrez dans le donjon. Donc du coup j'avais raté celle-ci en faisant le truc. Donc voilà je tenais absolument à vous la montrer. Donc voilà si vous avez des questions ou autres vous n'hésitez pas à m'en faire part par commentaire. Moi j'y répondrai avec plaisir. Je vais juste continuer d'explorer vite fait vers le nord-ouest pour voir si j'ai rien oublié. Voilà nickel. Donc voilà la sortie est tout simplement au sud. Je vais me diriger par là et je vais clôturer cette vidéo. Donc j'espère en tout cas que ça vous aura aidé. Donc n'oubliez pas les princesses flancs qui peuvent apparaître aléatoirement. Et qui la plupart du temps apparaissent au bout de 50 à 60 combats. Ensuite elles apparaissent assez régulièrement tous les 6 à 7 combats. Et au bout de 7-8 fois je dirais elles finissent par ne plus apparaître du tout dans la zone. Donc là par contre je crois que je me suis trompé de chemin. Voilà il faut repasser par là par ici. En plus on se tape pas mal de combats. C'est assez dommage. Donc il est facile de se perdre dans ce labyrinthe. La preuve ça m'arrive. Donc là tac. Hop. Donc en plus il y a beaucoup de chemins différents. Donc on croise aussi pas mal d'ennemis exclusifs à cette zone. Donc n'hésitez pas à farmer. Et voici la sortie juste après ce combat. Tac. On fuit vite fait les dragons de cristal. Un dernier combat. Voilà. Toujours autant de combats dans le jeu. Et voilà. Donc si vous avez des questions vous n'hésitez pas par commentaire. Et sur ce on se dit à tout de suite pour une nouvelle vidéo sur Final Fantasy 4 The Complete Collection. Allez salut. Sous-titrage ST' 501